alors voyons un peu ça page de gauche le bandeau de la page de gauche il a trois styles de texte comme on voit trois styles de texte il ya du gras du bold il ya du italique comment est ce qu'on appelle italique en anglais moi il ya un autre nom mais bon ne faites pas le coup chaque fois et voilà il ya le texte normal régulé voilà et en fait on a utilisé pour ça précédemment dans le document des styles de caractères allez faire apparaître la palette des styles de caractères menu texte style de caractères voilà quand vous sélectionnez le texte qui est là sur le côté on voit que c'est il n'y a pas de style de caractères pour le modifier c'est le texte tout à fait normal quand on est dans la palette caractères on voit que c'est du mignon pro régulard il n'y a pas de problème à 12 points par contre quand vous sélectionnez ceci qui est en italique qu'on voit qu'il est devenu italique parce qu'on lui appliqué un style de caractères là où il faut rien changer on est juste en train de regarder ici on voit que ça a modifié parce qu'on lui appliqué du bold un style de caractères qui s'appelle bold eh bien ça explique pourquoi sur la page de droite voilà le texte est en bold il y a certainement ce ce style de caractères qui est appliqué sur lui on va tester on va sélectionner sélectionner avec la flèche avec le curseur comme ça sélectionné et voilà c'est du bold il est modifié un style de caractère je pense que ce sera plus léger si on ne lui met pas de style de caractères on veut mettre sans style de caractères donc on obtient du mignon régulard alors que juste avant on était en mignon bold les styles de caractères c'est pour modifier une partie d'un paragraphe et cette ligne c'est un paragraphe et on modifie une partie de la ligne je précise parce que beaucoup qui commencent en mise en page pensent que les styles de caractères c'est pour modifier tout un paragraphe mais non ça c'est des styles de paragraphe ici quand on veut modifier une partie d'un paragraphe on utilise les styles de caractères